Alors, ça a été un voyage éprouvant. On le savait déjà, long, mais dans de très bonnes conditions. On est avec l'athlée, le cyclisme sur piste qui nous ont accompagnés. On a pu échanger au moment de l'enregistrement et l'un dans l'autre avec, bien entendu, quelques petits stress liés aux enregistrements qu'on connaît tous. Et malgré une organisation très bien huilée, les choses se sont bien passées. Donc voilà, un vol long, mais on n'a pas senti passer. Donc, régulièrement, on se levait. Les athlètes devaient faire quelques exercices pour s'étirer. Arrivé à Marita, ils nous attendent à l'extérieur. Et il y a donc le processus de contrôle. Des tests PCR, de toute la paperasse obligatoire pour arriver sur le territoire japonais dans le cadre des Jeux Olympiques. Ça a pris du temps, on est arrivé vers 9h30 et on est sortis vers 13h. Vraiment avec, vous savez, on ne voyait même pas le temps passer parce que c'est dans la culture nippone. Tous les gens sont souriants, tous les gens saluent, ils s'inclinent plusieurs fois devant vous. On a eu encore une heure de trajet parce que la ville de Niigata avait défrayé un bus pour venir nous chercher. On a pris le Shinkansen, donc le fameux train à grande vitesse japonais, qui nous a amené à Niigata. Et là, à Niigata, une petite surprise, il fallait qu'on aille voir le maire. Il nous a fait vraiment une petite cérémonie très, très, très sympa. Super accueil. Vraiment, vraiment, ça nous a touchés. Et ce qui nous touche le plus, vraiment, c'est la gentillesse des gens et leur sens de l'accueil. Ils sont extraordinaires. La météo, effectivement, on sent le taux d'humidité. On n'a pas été souvent dehors, mais ce qui choque, c'est quand même cette température estivale. On était à 31, 32 degrés, pas excessivement chaud, mais franchement, il faut s'habituer. Le typhon, pour revenir à cette question, a priori, il a dévié vers le nord. Donc, il ne nous concerne pas ni directement et a priori, même pas indirectement. Donc, ça, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Donc, nous sommes arrivés tard à l'hôtel. Donc, nous avons fait tout de suite, les athlètes se sont posés et nous avons fait une petite séance d'entraînement de 15, 20 minutes de décrassage. Et demain, donc, les choses sérieuses commencent puisque nous avons les tests salivaires dès 7h15. Et derrière, les entraînements, l'entraînement, demain, nous l'avons volontairement mis un peu tôt, à 9h, pour que les athlètes s'acclimatent le plus tôt possible. Donc, ça se passe ainsi. Pour l'instant, tout le monde va bien. On est très attentifs à l'hydratation, à l'alimentation. Oui, bien entendu. On suit aussi, on a vu les médailles d'aujourd'hui. La petite Clarisse a fait médaille d'or. Donc, le groupe est particulièrement attentif à ce que le reste de la délégation s'y produit comme performance. On sera beaucoup plus demain, au moment du premier entraînement. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des super sensations. Ce n'est pas maintenant qu'il faut qu'on les ait. Et surtout, voilà, des petites qui nous font du bien. Surtout une petite comme Jennifer Zameto, qui nous accompagne un peu, qui est la cocluse du groupe. Toujours souriant, très bien éduqué, qui fait du bien, un énorme bien à tout le monde. Ils s'entendent bien. Le groupe est assez uni. Ils ont mangé ensemble ce soir. Ça se passe pour l'instant sans encombre et plutôt assez positivement dans la bonne vie. Nous sommes venus avec trois athlètes. Moi, ce que j'espère, c'est que nous avons trois athlètes français qui sont là pour décrocher des médailles. Comme je l'ai dit dans mes interviews précédentes, on n'est pas venu pour participer, mais pour aller jusqu'à gagner. En tout cas, oui, au moins ramener une médaille. Je ne vais pas parler de pronostics, mais chacun a sa chance. Vous avez vu la magie des Jeux, des gens qui ne sont pas classés et qu'on connaît à peine, qui sont champions olympiques. Ce jour, je pense, certains peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle l'état de grâce. Comme ils peuvent être envahis par l'émotion et se résorber complètement, se replier sur eux-mêmes et ne pas exprimer ce qu'ils sont à minima capable de faire. C'est un moment unique où il faut exister. Exister aux Jeux olympiques comme le championnat du monde qu'on connaît, c'est gagner, c'est au moins avoir une médaille. C'est comme ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'elle s'entraîne, il et elle s'entraîne. Et la plus belle chose qui existe en matière de sport de haut niveau, ce sont les Jeux olympiques. Donc, il ne faut pas être spectateur de ce moment. Il faut vraiment être acteur et avoir le premier rôle. Le premier rôle, c'est la médaille.